... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous du journal pour vous faire une idée de l'actualité en République névocratique du Congo. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. Contrairement à ce qui se raconte sur le réseau social, le gouvernement demande fermement la présence de l'armée ougandaise sur le territoire congolais, le porte-parole de Fardes, Forces armées de la République démocratique du Congo et celui de la police nationale congolaise ont expliqué les modalités des opérations sur le terrain. C'était au cours d'un briefing de presse que le ministre de la Communication e-Médias, Patrick Mouyaya, a animé conjointement avec le porte-parole de Fardes et de la police. Écoutons-le. Les communiqués de l'armée ougandaise sur les opérations assemblées balayent vos propos tenus ici lundi 29 novembre. Monsieur le ministre, le peuple estime que le porte-parole du gouvernement n'a pas dit la vérité. Comment vous réagissez ? Une deuxième petite préoccupation, il y a ceux qui estiment que le gouvernement devait à tout prix requérir l'autorisation du Parlement avant d'engager les forces étrangères sur le sol congolais. L'avez-vous fait ? Je reviens sur la deuxième préoccupation. Ici, c'est une recommandation du Parlement. Nous en avons parlé mille et une fois. Il y a eu des longues séances à la Commission défense et sécurité sur le sujet. Aujourd'hui, vous avez suivi des députés, eux-mêmes s'exprimaient. L'Assemblée est pleinement informée parce que c'est un rapport qui l'engage. Alors, j'ai beaucoup lu des commentaires. Disons que nous avons menti. Ça fonctionne un peu comme ça parce qu'on n'est pas toujours habitué à cette forme de transparence. Combien de fois il y a eu des opérations militaires dans ce pays ? Mais combien de fois, interrogez-vous, Pichu Moumba, vous êtes journaliste ? Vous avez vu un ministre venir avec le porte-parole de l'armée et de la police pour en parler. Je crois qu'il faut donner les crédits là où il est dû. Nous faisons notre devoir en toute responsabilité. Nous vous avons dit au 29 novembre, ici, qu'il n'y avait aucun militaire ougandais sur le sol congolais. Qui peut prouver le contraire ? La vidéo qui a abondamment circulé est une vieille vidéo du 25 mai. J'ai défie quiconque à venir dire le contraire. Nous sommes venus nous-mêmes aujourd'hui vous dire. L'armée l'a dit hier. Moi-même, je l'ai dit le matin. Bien, vous savez, nous faisons de la communication, nous voulons être transparents, mais il faut savoir que nous parlons des opérations militaires. Des opérations militaires et tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, les ennemis le suivent, y compris cette communication. Et donc, il est de notre devoir de tenir compte du fait que nous devons, nous, dès par notre communication, concourir à la réussite des opérations. Et donc, que nous nous ayons dit, le 29, qu'il n'y avait pas de troupes ou des militaires ougandais à RDC, et que le 30, il soit là, nous l'avons dit nous-mêmes, ça veut dire que la situation a évolué. Parce que nous avions déjà le plan. Lorsqu'on dit action concertée et ciblée, je l'ai dit la veille, j'ai prévenu que nous avions déjà le plan opérationnel. Les renseignements donnaient déjà les positions où ces réfugiés, tous ces terroristes. Il n'y a pas une procédure présentement en République du Congo qui édictent que lorsque nous voulons avoir un appui des forces étrangères pour venir chez nous, qu'il y ait l'autorisation préalable du Parlement. Je vous mets à défi de me montrer cet article-là, dans quelle législation. Tu ne prouveras pas. Parce que moi-même, j'ai fait toute la nuit pour chercher, je n'ai pas trouvé. C'était de la sensation à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il est demandé ? C'est que le président informe les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Avez-vous posé la question au président de l'Assemblée et du Sénat, qui n'ont pas été informés, et pour le cas d'espèce ? Ce sont eux qui ont demandé. Ils ont fait la recommandation. Mais comment vous ne voulez pas accepter qu'ils ont fait la recommandation ? Ils disent, vous voulez que nous soyez informés ? Nous vous demandons nous-mêmes d'aller auprès pour la mutualisation des forces. Et vous avez entendu le président de la commission des forces le dire. Vous voulez maintenant poser la question de l'autorisation ? Oubliez ce débat-là. Direction l'est de la République démocratique du Congo, l'ambassadeur de la France, accrédité en RDC et à Goma, avec le gouverneur militaire Constant Dima, ils ont évalué le tas de sièges. Reportage de la RTNC Goma. Un séjour dans une ville pourtant reputée touristique, pas de tout repos. C'est celui que passe à Goma, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, depuis plusieurs jours. C'est là, dans le cadre de la mission d'évaluation de l'état de siège, qui court depuis six mois dans la province du Nord qui vaut. En même temps, la diplomatie militaire s'invite avec l'audience accordée à l'ambassadeur de France en RDC, lui aussi, hasard de calendrier, en séjour dans la ville volcanique. Au menu de leurs échanges, le tour d'horizon des coopérations bilatérales militaires entre Kinshasa et Paris. Le ministre Kabonda a fait part aux diplomates français d'un certain nombre de ses propres initiatives, aux projets qui lui tiennent à cœur, entre autres, et dans les contextes des réformes en cours des FRDC, la mise en place de l'industrie militaire par la production des armes et munitions, mais aussi, sur le plan agricole, la création d'un petit institut scientifique pour formation des cadres militaires divers. Dans le même ordre d'idées, le ministre de la Défense nationale a sollicité l'appui de la France concernant la formation des officiers médecins congolais en matière de la médecine aéronautique. L'occasion faisant le larron, l'homme d'État français en a profité pour demander au ministre Kabonda ce qu'il en est de l'évolution de l'état des sièges dans le nord Kivu. Toujours en rapport avec l'état des sièges en Itourie, l'armée a libéré 35 civils de main des terroristes ADF hier au village Luna Samboko, dans la chefferie de Walesevonkutu à Iroumo. C'est suite à la pression militaire exercée sur ce rebelle ougandais. Parmi les libérés, il y a des hommes, des femmes et des enfants, nous dit nos confrères de la RTNC Itourie. L'espoir est permis pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province de l'Itourie au regard des actions militaires sur terrain. 35 autres civils, dont des femmes, des hommes et des enfants, prises en otage par les terroristes ADF ont été libérés par les forces armées lors d'une patrouillée de combat au village Luna Samboko, dans la chefferie de Walesevonkutu, au sud d'Iroumo. Une libération rendue possible grâce à la puissance du fait de l'armée loyaliste, souligne le lieutenant Jilungongo, porte-parole des opérations militaires à Nitorie. Certains de ces ex-otages ont été ramenés sous haute protection des FRDC dans leurs milieux respectifs et d'autres actions admis dans une structure sanitaire de la place. Pour des soins, une manière pour le lieutenant général, le boyant cachement d'Joni durait assurer ses administrés quant aux dispositifs sécuritaires mis sur pied. Pour les sécuriser, signalons que ces civils ont été kidnappés par les ADF et leurs alliés. L'ordinateur qui contrait des véhicules, si l'axe commandant Luna, si la RN4 au village Luna Samboko, ses énièmes succès de l'armée, intervient seulement une semaine après la libération de 54 autres civils de main des ADF au village Manzobé, dans la même chefferie. De Walesevonkutu. Pendant ces temps à Kinshasa, les États-Unis d'Amérique promet un appui à la République démocratique du Congo pour un véritable soutien à l'État de droit. Son ambassadeur en poste à Kinshasa, Mike Hammer, a rencontré la ministre de la Justice, Rosemou Tombokese, pour lui faire part de cette décision, nous dit Oskar Mbal Kaïch. Elle n'éménage aucun effort pour atteindre toute la population congolaise dans le but de poursuivre sa mission, celle de prévenir et lutter contre la traite des êtres humains. L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a posé ses valises à Goma, dans le nord Kivu. Dans cette partie du pays, plusieurs enfants sont enrôlés dans les groupes armés et sont exploités dans des zones minières. Il fallait donc une sensibilisation sur la matière, chose que l'appel TP s'est donné avec joie. Nous sommes venus pour la sensibilisation. Nous avons des sensibilisateurs qui vont parcourir les avenues de Goma pour sensibiliser la population. Après des civilités aux autorités, place au travail proprement dit. D'abord avec les acteurs de première ligne dans la lutte contre la traite des personnes dans le nord Kivu. Les magistrats, avocats, assistants sociaux, les services de renseignement. Au total, 40 personnes ont été formées sur la traite des êtres humains. Cette structure spécialisée de la présidence de la République a également formé 72 sensibilisateurs sur les B.A.B. de la traite des personnes et les stratégies de sensibilisation. Nous avons des flyers, nous avons des feuillets sur lesquels il y a des messages qui portent effectivement des pratiques qui sont récurrentes dans la communauté. A leur tour, ces sensibilisateurs ont été largués dans les communes de la ville volcanique. Ils ont pu sensibiliser environ 150 000 gomatraciens. Voilà, vous venez là de suivre le reportage sur l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite de personnes qui a choisi de sensibiliser GOMA dans le nord Kivu pour lutter contre ces phénomènes. Retournons, revenons par contre à cet élément. Je vous disais que les États-Unis d'Amérique promet son appui à la RDC pour soutenir l'état de droit. Son ambassadeur en poste à Kinshasa a rencontré la ministre de la Justice pour lui faire part de cette décision, Oscar Mbal. Enfin, la nouvelle présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur est connue. Elle s'appelle Marie-Josée Moulebo, députée provinciale élue du territoire de Makansa pour le compte du MLC Parti Cher à Jean-Pierre Bemba Goumbou. Marie-Josée Moulebo est la toute première femme à accéder au poste de la présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Son élection a eu lieu par acclamation le mercredi 1er décembre 2021 en Bandaka. Papi Ecate, ministre provinciale de la Communication et cadre du MLC, n'a pas retenu ses émotions. Tout en remerciant les présidents de la République, les gouvernements centrales dans leur implication pour la fin des conflits politiques qui a neutralisé le bon fonctionnement des institutions de la province, la présidente a dévoilé les cinq piliers qu'elle compte exploiter ensemble avec ses collègues pour le développement de la province de l'Équateur. Pour compléter l'effectif du bureau permanent, Marie-Josée Moulebo a été élue ensemble avec Clovis Elongama, vice-président, et Éric Boloko-Bekandjar, rapporteur adjoint. Ils rejoignent Peter Lopossé et Ruffin et Longy, respectivement, rapporteurs et questeurs qui n'ont pas été concernés par la déchéance de leurs trois collègues cités. Voilà, si je parle le même langage avec la technique, la loi sur la sous-traitance en RDC a déjà été promulguée. Nous voici à l'étape de sa vulgarisation par le vice, plutôt par le service du ministère de Petits et Moyennes Entreprises. Ils sont déjà au Congo central avec Mireille Ndéquet. Une mise au point qui vaut son pesant d'or, dans un communiqué livré à la presse, la sino-congolaise des mines a pris connaissance avec stupéfaction et indignation à travers le média de la publication d'un rapport dénommé Congo Hold Up, affirmant sa participation dans une opération de corruption. Cette entreprise tient à démentir formellement ses accusations sans fondement et déplore le fait que depuis un certain temps, de personnes mal intentionnées sont à l'œuvre dans les seuls et uniques buts de saboter les bons déroulements de la coopération sino-congolaise. Cette entreprise minière est une jointe-venture de droits congolais issue d'une coopération entre la RDC et un groupement d'entreprises chinoises et non une structure industrielle d'un contrat entre individus ou personnes physiques. Et que les opérations des transactions qui s'effectuent dans les cadres de ces partenariats sont faites en bonne et due forme dans l'intérêt commun du partenariat et non en faveur des individus. Selon ces communiqués des presses, la CICOMINE SA respecte la législation de la RDC et s'oppose de ces faits à toute pratique illicite, entre autres la corruption, la fraude et toute forme d'antivaleurs. Les partenariats sino-congolais étant ouverts et inclusifs, cette entreprise minière réitère son engagement à contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Voilà, vous venez là de suivre l'exploitation minière dans le loi LABA qui s'est fait dans le respect des textes. La sino-congolaise de mine s'insurge contre son indexation. Dans le rapport Hold-up, elle ne dit être concernée ni de près ni de loin. Pour suivre ce journal, au Congo central, le ministère de Petite et Moyenne Entreprise est en train de sensibiliser sur la vulgarisation de la loi portant sur la sous-traitance avec Mireille Ndeke. Lancée le 11 novembre dernier à Kinshasa, la tournée de proclamation solennelle des résultats et présentation des lauréats du concours de plan d'affaires pour les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets vient de boucler la boucle à Matadi dans le Congo central. 182 jeunes entrepreneurs viennent de bénéficier d'une subvention importante comme fonds de démarrage et de croissance de leur PME. La cérémonie qui nous réunit ce jour est l'aboutissement d'un processus de candidature qui ont cru au projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises en vue de les former sur différentes thématiques indispensables pour les préparer au succès qui les attendent demain dans le monde de l'entrepreneuriat. Le consortium d'Eloïd en charge du jury a procédé à une sélection rude en partant des quelques critères d'éligibilité parmi lesquels l'âge variant de 18 à 35 ans, l'enregistrement d'une PME depuis plus ou moins deux ans, œuvrant dans l'une des quatre provinces pilotes du projet et la présentation d'un plan d'affaires pertinent. Dans sa mission régalienne d'accompagner et de promouvoir les PME, le ministère de l'Entrepreneuriat par le biais de son conseiller en charge de l'entrepreneuriat Popol Biabia s'est rejoui de la matérialisation de ce projet qui fait de l'entrepreneuriat congolais un créneau de développement pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Les heureux du jour n'ont pas caché leur satisfaction et leur reconnaissance face au gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État pour cet accompagnement. Le ministre de l'Agriculture est en mission dans le Nord-Kivu. Nous vous proposons les différentes activités déployées sur place pour booster son secteur et lutter contre la famine dans cette partie du territoire national. Martin Mangasa. Passa Nord-Kivu, un projet du gouvernement porté par le ministère de l'Agriculture et qui se décline en plusieurs dimensions dans le but d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des ménages pour la plupart modestes impliqués dans ces projets. À Goma, dans le Nord-Kivu, il s'est agi la réunion du comité des pilotages pour évaluer les activités du dit projet, fruit d'un accord de dons et des prêts entre le gouvernement congolais et les fonds africains de développement FAD pour une durée de 7 ans. Nous estimons que le travail est abattu, c'est une faite de route que nous laissons à l'équipe qui corrige et qui dirige le projet en congolais avec la population que nous aimerions que les choses changent, leur quotidien de vie qui se change à travers l'agriculture. Les activités réalisées en 2021, les niveaux des décaissements et l'exécution du budget 2021, tout a été passé au PENFA. Nous voulons plus, nous voulons au lieu avoir des résultats à 62%, 65%, nous voulons atteindre en 2022 les résultats à jusqu'à 80%, pourquoi pas à 90%. Ces projets interviennent dans cinq territoires du Nord-Kivu, notamment le Massissi, Niragongo, Routchuru, Loubero et Beni. Le cadre de la concertation de la femme congolaise CAFCO a organisé une table ronde sur le leadership citoyen et lutte contre les violences faites à la femme. Avec l'appui technique et financier du PNUD, le travail de la table ronde a été lancé par la ministre du genre Famille et Enfants, Gisèle Ndayaluseba. Nicole Sesep, Papim Bongo, pour le reportage. Ces assises de trois jours vont permettre aux participants de réfléchir sur la mise en place d'un agenda de lutte contre les violences faites aux femmes dans notre pays. Cet agenda concerne les ONG membres du cadre de concertation de la femme congolaise CAFCO et autres pour lutter contre l'impunité et promouvoir l'intégrité publique ainsi que développer un leadership citoyen contre les violences faites aux femmes, a indiqué sa représentante, Félicité Kankou. La représentante résidente à John Dupnud a réaffirmé l'engagement de cette agence du système des Nations Unies de soutenir toutes les actions qui visent à valoriser les femmes et les jeunes filles tout en déplorant l'augmentation du nombre de femmes victimes des violences en cette période de la crise sanitaire mondiale. Pour la ministre du genre Famille et Enfants, Gisèle Ndayaluseba, la lutte contre les violences basée sur le genre demeure un défi collectif. Je peux donc estimer qu'autant la lutte contre les violences basée sur le genre demeure un défi collectif, autant pour y parvenir il faudrait une mobilisation également collective et tout à la limite des hommes et des femmes. Cette table ronde intervient dans le cadre de ces jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme. Restons dans le même secteur, éradiqués. Les violences faites aux jeunes filles sur toute leur forme, tel est l'objet de la sensibilisation des élèves de Kinshasa par la ministre provinciale du genre Famille et Enfants, Bernadette Panzou, en collaboration avec la Monusco. Après la tenue à Kinshasa, dès la conférence des hauts niveaux sur la masculinité positive, l'heure et à la campagne mondiale des 7 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et aux jeunes filles. C'est dans cette optique qu'il faut placer la sensibilisation des élèves du lycée Toyokana dans la commune de Kassavoubou par la ministre provinciale du genre Bernadette Panzou. Quand un enfant dénonce, il y a toute une structure qui va prendre en charge l'enfant, psychologiquement, juridiquement et puis même à l'hôpital. On va prendre soin de l'enfant et les autres qui vont entendre qu'on a arrêté telle ou telle personne qui a violé une fille, je crois que cela va diminuer dans nos quartiers. Placée sous le thème national, je m'élève et je m'engage aujourd'hui contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Cette rencontre scolaire avec les responsables en charge du social, JAR, famille, en collaboration avec la Monusco, vise l'éradication des violences faites aux femmes et à la jeune fille sur toutes leurs formes. À en croire les organisateurs, cette campagne aura pour mérite de faire de la RDC un arbre de paix où il fait beau vivre pour toutes les femmes ainsi que toutes les jeunes filles. Après la pluie vient le beau temps. Cette théorie est bonne pour d'autres provinces ou d'autres milieux, mais pas à Kinshasa, le cas de la dernière pluie diluvienne qui a causé des inondations sur l'avenue. Et les Nguessens sommes dans la commune de Nguirengue. Regardez. L'on s'est croiré sur un lac artificiel, mais c'est plutôt sur l'avenue Nguessens au niveau du quartier Kimbangoutroi dans la commune de Calamou. Sur cet axe, il est difficile de passer de bout en bout à cause des inondations au niveau du pont traversant l'avenue Kouba. Même les parcelles environnantes se retrouvent sous eau. Pour traverser d'une rive à une autre, les motos, les véhicules comme la population sont épaulés par les jeunes volontaires tout en exigeant 500 francs congolais à chaque passage. D'autres jeunes, par contre, ont monté un pont de fortune à l'aide des planches. Le passage par là est aussi payant. Il y a peu, que cette avenue Nguessens venait d'être réhabilitée par une entreprise de la place. Il ne restait que la réhabilitation du pont sur l'avenue Kouba, car ces derniers ne supportent plus la quantité d'eau déversée dans ces coins en cette période de pluie, d'où les cris du cœur de la population à l'endroit des autorités concernées. La province du Maniema est en tête et acquise un taux de prévalence du VIH très élevé. Pour lutter efficacement contre cette pandémie, le gouverneur de la province du Maniema, Idriss Mangala, a rendu opérationnel le laboratoire d'analyse du VIH SIDA afin de permettre à la population de se faire dépister régulièrement. Appui à la lutte contre le VIH SIDA, le gouverneur intérimaire du Maniema, Afan Idriss Mangala, a remis un montant de 6 000 dollars américains au chef de division provinciale de la santé publique afin d'approvisionner un intérêt nécessaire au laboratoire de dépistage et analyse du VIH SIDA et autres pathologies de l'hôpital général de référence de Kindou. Geste posé de manière symbolique en ce jour du 1er décembre, jour dédié à la lutte contre le VIH SIDA par la communauté internationale. Cet acte du gouvernement provincial du Maniema est une réponse aux problèmes fondamentaux posés lors de la réunion semestrielle du comité provincial multisectoriel de lutte contre le VIH SIDA, CPMLS Maniema. Afan Idriss Mangala a souligné que le VIH SIDA doit être éradiqué au Maniema d'ici 2030 et ce, conformément au terme de l'année qui vient appuyer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, en matière de la santé. Pour le professeur docteur Louis-Cyprien Nkandou Nkandou, Nkandou, secrétaire-exécutif provincial du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH SIDA, la lutte doit être prise comme inérgence étant donné que la province du Maniema occupe la deuxième place au pays avec 4,1% selon les rapports sérosurveillance. Le chef de division provinciale de la santé publique, le docteur Estache Bibala, a déploré la diminution du PVV qui consomme régulièrement les antirectoviraux jusqu'à atteindre 12 000 personnes alors que la province en a plus que ça. Le seul grand centre de santé qui existe à Moukédie, nous sommes dans la cité de Moukédie, dont la province du Kuilu est devenue vestuste, sans appui. Les châteaux d'eau construits depuis l'époque coloniale pour approvisionner ces centres en eau potable n'ont jamais été utilisés et la population de ce village lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes pour des solutions Zidwan. Un commentaire de Toto Sungu Paka. A l'époque de la triste rébellion mouléliste, les châteaux d'eau de la zone de santé Lozomounené de la zone de santé rurale de Moukédie dans la province de Kuilu avaient été détournés de sa mission pour devenir un lieu de détention des prisonniers. La population de Lozomounené souhaite vivement que ces passés douloureux soient totalement oubliés. Un site aussi touristique par rapport à la rébellion mouléliste. D'où s'est situé le château d'eau où on internait les détenus qui mourraient par après dans ce fossé. Que les châteaux d'eau d'usage communautaire soient restaurés pour l'intérêt des habitants de cette entité. Nous avons ce point qui date de ça fait longtemps qui n'est pas construit à cause de la guerre mouléliste. A cette époque-là, que les rebelles saisissaient des personnes pour nous mettre ici comme un prisonnier. A partir de la zone détruite, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous céder, nous donner des possibilités pour nous aider soit de remédier cette nuit. C'est pourquoi ça chauffe jusque-là. Sur le plan médical, cette formation sanitaire doit être équipée pour faciliter le renforcement des capacités de membres médicaux. Sachez que cet hôpital est loin de réunir des conditions de fonctionnement normales pour une formation médicale digne de ce nom. Etalibiso, entendez en français ça nous concerne, c'est un nouveau projet d'engagement civique et plaidoyer, initiative du programme d'observation citoyenne au centre Carter. Il vise à sensibiliser différentes couches sociales à s'approprier les réformes clés du processus électoral. José Baytombo nous en parle. Au lendemain de prochains scrutins électoraux prévus en 2023, il est primordial et impérieux pour l'opinion publique de s'approprier le processus électoral afin d'en appréhender tous les contours. Porté par le programme observation citoyenne du centre Carter, son géniteur, et talibiso, ça nous concerne le projet d'engagement civique et plaidoyer lancé officiellement ce vœu participatif et inclusif. Il envisage contribuer significativement à l'augmentation de l'espace d'expression de citoyens dans l'amélioration du processus électoral en République démocratique du Congo à travers des réformes clés. En interagissant avec les législateurs et toutes parties prenantes, l'apport de la société civile sera constructif, contribuant à l'inclusivité du processus. Nous sommes avis que par le travail, bien votre travail, tous les subventionnés pourront une éducation civique permettant aux Congrès de mieux connaître leurs droits, obligations et devoirs en rapport avec le processus électoral. Et talibiso, ça nous concerne les projets d'engagement civique et plaidoyer et financés par la Grande-Bretagne à travers UKID pour une durée de neuf mois. Il y a un an que mourait Lola Kisanga, ancien sénateur et premier gouverneur de la province du Haut-Touéle, qui a eu à poser plusieurs bases de développement de la province dans différents secteurs. À l'occasion de cette commémoration, son épouse a fait une descente dans la province du Haut-Touéle et pour commémorer avec la population l'anniversaire de son décès reportage. 1er décembre 2020, 1er décembre 2021, une année jour pour jour depuis que l'ancien gouverneur du Haut-Touéle a quitté cette terre des hommes. Lola Kisanga, qui avait compris l'essence de l'appel, avait répondu présent à la première heure d'adhésion à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Natchi, Sekedichi Lombo, sur la création de l'Union sacrée pour la nation. Visionnaire, cet élu était pragmatique et manager. Jean-Pierre Lola Kisanga était le premier gouverneur élu de la province du Haut-Touéle. Il avait signé l'acte d'engagement pour un soutien politique et républicain au président de la République le 18 septembre 2020. A Issyro, une série d'activités est prévue jusqu'au 4 décembre prochain pour rendre hommage à ses vaillants fils du terroir qui a quitté très tôt le monde des hommes. Il est à noter la présence remarquable, de sa veuve Nanou Sadiki Lola à la tête d'une forte délégation à Issyro pour ses moments de souvenirs et d'hommages mérités à la suite de son engagement politique et du développement de sa province. Revenons à présent avec cette décision des Etats-Unis d'Amérique qui promet un appui à la RDC pour un véritable mise en place d'un état de droit. Son ambassadeur en poste à Kinshasa Mekhamer a rencontré la ministre de la Justice Rosmut Mbokese pour lui faire part de cette décision. Oscar Mbalkaïj nous en parle. Il est venu formuler son plaidoyer sur l'adoption de la loi portant tête des êtres humains. L'ambassadeur des Etats-Unis en poste à Kinshasa Mekhamer a au cours de l'entretien avec la ministre d'Etat de la Justice Rosmut Mbokese annoncé la tenue d'un sommet sur la démocratie entre le président Joe Biden et plusieurs chefs d'Etat y compris Félix Antetiseké de Chilombo. Pour Mekhamer les USA se mettent aux côtés de la RDC pour soutenir l'état des droits. Bien sûr j'ai été reçu par la ministre de la Justice en cette occasion pour échanger à cause du sommet sur la démocratie que le président Biden va réaliser avec les chefs d'Etat de diverses nations incluant le président Tshiseké de la République démocratique du Congo pour discuter comment on fait avancer et renforcer la démocratie congolais. C'est vraiment dans le secteur très important de soutenir les efforts de renforcer l'état des lois l'état des droits c'est vraiment important que les Etats-Unis écoutent quelles sont les priorités de la ministre et comment on peut travailler ensemble pour mettre fin à la corruption pour mettre fin à l'impunité pour faire avancer la justice en RDC. L'exploitation et la traite des personnes se caractérisent par la prostitution et autres formes d'exploitation sexuelle le prélèvement des organes des travaux forcés l'esclavage et les pratiques analogues. Vous informer reste notre priorité même s'il y a eu de petits quads techniques nos techniciens sont sur place pour poursuivre avec l'information. Mesdames et messieurs vous avez compris que c'est la fin de cette édition du journal. Merci à Chimène Dondo qui l'a réalisé. Merci à vous chers téléspectateurs qui nous avez suivis à travers le monde à 20h. Retrouvez Anita Lomba pour la suite de l'actualité. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada